Salut à tous, bienvenue dans Autrement, dernier jour du mois de mai, il est temps d'envisager ces escapades d'été. Avant de démarrer cette émission consacrée au slow tourism, pensez aussi pour ces l'eux qui n'ont pas l'opportunité de voyager pour des raisons financières, des raisons de santé ou encore des raisons politiques. Et si justement on valorisait les voyages accessibles à Toste, plus proches, plus lents, plus authentiques, moins impactants pour l'environnement. On a repéré plusieurs initiatives qui vont dans ce sens. On va voyager en train avec vous Clémence Gillion, guide de voyage en train. Vous venez de créer le projet Train Therapy parce que vous êtes une fan de train simplement. Merci d'être avec nous. Merci. En face de vous, Caroline Bautu, bonjour. Vous travaillez pour l'agence de location de vélo Bikepacker. Ce n'est pas seulement une agence de location, il y a aussi possibilité de créer des voyages à vélo grâce à l'agence. Bonjour. Et puis avec nous aussi Manon Brulard qui depuis plusieurs années met toute son énergie au développement du slow tourism. Bonsoir Manon. Alors vous travaillez dans les nouvelles technologies notamment. Et votre dernier projet c'est Slow Buy où vous planifiez des itinéraires à vélo pour celles et ceux qui s'inscrivent et qui ont envie de tester l'aventure. C'est ça, c'est des voyages à vélo et bientôt à pied, secrets, basés sur les intérêts des personnes de plusieurs jours en Belgique pour être au plus proche de la nature. Alors on a testé cette aventure Slow Buy nous-mêmes, moi-même. Je vous propose de regarder ce que ça donne. J'ai mon vélo, j'ai mes affaires, mes pneus sont bien gonflés, c'est parti pour l'aventure Slow Buy des mini-trips à vélo. Alors j'ai reçu mon itinéraire il y a trois jours par mail, itinéraire secret, demain je ne sais pas ce que je vais faire. Aujourd'hui c'est 83 kilomètres qui sont prévus, je dois partir de la gare du Nord. Mon train c'est dans quelques minutes alors je vais me décoller. Et pour nous le trip commence dans le train, on va aller jusqu'à Locker Run, c'est ce qu'indique mon carnet de bord. Voilà à quoi ça ressemble. On m'annonce que je vais partir aux Pays-Bas, on va donc traverser la frontière. Et ça c'est un aperçu de la carte qu'on va faire du trajet, 83 kilomètres. Et alors ce qui est bien c'est qu'on te propose les endroits, ce qu'on va pouvoir croiser, les visites qu'on va pouvoir faire. On a un ambassadeur ou une ambassadrice de Welcome to my Garden qui va nous accueillir ce soir pour passer la nuit dans le jardin. Et je sais que je disposerai de douches, d'eau, de toilettes et même d'électricité. Ce qui n'est pas plus mal pour recharger les batteries, pour pouvoir utiliser cette carte qui est sur mon téléphone. Allez c'est parti j'ai enfourché mon vélo, on a 83 kilomètres à faire, donc on ne va pas traîner. 100-300 rencontres, on a passé la frontière des Pays-Bas, on arrive dans la ville de Ulst, la plus flamande des villes de Zélande. C'est ce qu'on nous dit en tout cas dans notre roadbook. Ça c'est la bonne surprise, on quitte à peine la ville et on arrive sur un chemin de terre, il faut dire que je suis équipé. J'ai un vélo gravel, ce qui me permet de rouler un peu dans toutes les conditions. 40 kilomètres, on est presque à la moitié, on arrive au parc naturel, c'est un bel endroit pour se poser, on va pique-niquer ici. Le voilà dans un des autres highlights de l'itinéraire, le village abandonné, de d'où l'essai hyper impressionnant d'arriver ici. Le village qui est désormais proie aux touristes et aux photographes par exemple, qui viennent tester l'expérience de ce village abandonné qui est juste au pied, on le rappelle, des centrales nucléaires. On a quitté la zone industrielle et on retrouve un peu de nature ici, juste avant d'arriver bientôt à Anvers. Arrivée à Anvers, c'est l'un des endroits cachés que nous propose l'itinéraire. Nous sommes dans le tunnel Saint-Anne qui traverse l'Esco pour rejoindre le cœur de la ville. Ce tunnel a été construit dans les années 30 et ce qui est assez dingue, c'est que les escalators sont d'époque. On va les emprunter avec le vélo parce que pour le moment, l'ascenseur ne fonctionne plus. Nous voici à Anvers, on va déposer notre vélo pour découvrir un petit peu la ville avant de retrouver notre hôte pour ce soir. Et puis c'est bientôt l'heure de recevoir l'itinéraire pour demain, on se demande ce qu'on va visiter. Ciao, ciao, je vous laisse. Et je vous retrouve entier sur le plateau après cette aventure slow-by. Merci, Manon Brullard. C'est vous derrière qui avez planifié un peu mon voyage. Comment ça se passe ? Oui, alors du coup, quand tu as planifié ton voyage, tu mets tes intérêts. Par exemple, toi, je crois que tu as mis endroit caché, nature, boire et manger, etc. C'est ça. Et après, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser des données ouvertes. On a travaillé beaucoup en open data à l'époque. Et donc, on utilise des données ouvertes pour aller trouver des points d'intérêt le long d'une route qui vont t'intéresser. Et puis, on regarde aussi en fonction des trains, mais du coup, pour Clémence, mais en fonction des trains, quels sont les trains directs qui partent de la gare la plus proche de chez toi. Et en fait, on fait la combinaison de toutes les informations. Et le soir, du coup, tu peux dormir chez un ambassadeur ou une ambassadrice de Welcome to my Garden, qui sont des locaux qui adorent recevoir des personnes chez vous. C'est l'autre projet que vous avez mené il y a quelques années maintenant pour favoriser le slow tourisme en Belgique, pouvoir aller dormir dans le jardin des gens qui sont au cas de laisser un petit bout de jardin pour planter sa tente et puis un accès à des sanitaires, par exemple. Il y en a combien aujourd'hui des ambassadeurs ambassadrices de Welcome to my Garden ? Là, on commence à bien sortir du Belgique. C'est une bonne nouvelle pour tous les slow travellers qui nous écoutent. Et ça commence à être en France, aux Pays-Bas, en Angleterre. On a 3600 jardins maintenant et environ 25 000 personnes inscrites sur la plateforme. Et ça a été très beau parce qu'on a lancé ça au tout début du premier Covid et on pensait qu'on allait avoir 40-50 personnes. Mais en fait, on a eu 45 personnes en deux heures et en deux semaines, il y en avait 500. Et puis au début, c'était moi qui rajoutais les jardins manuellement sur la plateforme parce que ce n'était pas automatisé. Donc on m'appelait l'esclave de data parce que je connaissais tous les jardins. Je savais qui était qui. Et puis au fur et à mesure, ça a fait boule de neige. Et du coup, les gens commencent à en parler. Le slow tourisme a du succès. Et puis le fait de le favoriser aussi en accueillant chez soi, par exemple, a aussi du succès l'envers du décor. Oui, parce qu'en fait, en Belgique et dans beaucoup de pays, le bivouac est interdit illégalement. Vous pouvez avoir des amendes si vous le faites. Et puis le problème, c'est que les endroits où dormir sont généralement localisés dans des régions dites touristiques. Alors que nous, justement, avec Welcome to My Garden et avec Skloba, ce qui nous intéresse, c'est de faire du développement de territoire, de pouvoir, là, on t'a envoyé à Lockerum. Tu n'aurais pas forcément été à Lockerum. Ce ne serait pas la première destination touristique. C'est ça. C'est ça aussi les voyages en train, Clémence Gillion. Comment ça vous est devenu d'abord, cette passion pour les trains et puis les voyages en train ? Comment ça a commencé ? Le grand voyage qui a un peu tout déclenché, les deux grands voyages qui ont tout déclenché, c'est que je suis allée jusqu'à Istanbul en train en plusieurs jours. Et puis après, je suis allée dans ce pays dont on ne peut plus nommer, en Russie, en train aussi en plusieurs jours. Donc ça a été les deux, la révélation de voyager seule en train. Et que c'était en fait génial dans des trains de nuit qui nous emmènent vraiment dans d'autres cultures, d'autres façons de voyager. Et ce confort du train, alors là, on voit des images derrière vous. C'est un voyage en Belgique. Vous partez à plusieurs ensemble découvrir le sud de la Belgique. Est-ce que les trains de la SNCB sont confortables ? Oui. Ce ne sont pas les meilleurs peut-être ? C'est-à-dire que c'est basique, c'est confortable, mais il n'y a pas d'autres services qu'on pourrait avoir envie d'avoir. Comme il y a dans d'autres pays, par exemple, dans un de mes voyages, c'était un petit monsieur qui tire un chariot avec plein de nourriture. C'est tout bête, mais ça fait plaisir d'avoir ça. Il y a des compartiments pour voyager avec ses enfants, avec des vrais jeux, de l'espace. Donc parfois, on est un peu frustré en Belgique de se dire que finalement, on a l'impression d'être motivé pour y aller, alors qu'en fait, il y a toutes des petites choses qui pourraient être sympas d'avoir en plus. Mais c'est déjà très confortable. Les voyages en train, ici, on voit des images. C'est toujours en Belgique, on va voir des images, par exemple, des trains qui partent plutôt vers les pays de l'Est. Vous avez voyagé jusqu'à Prague, Vienne aussi, en quelques jours. Et c'est la même philosophie chez Manon Brullard. Le voyage, ce n'est pas seulement la destination, c'est aussi la route. Et on voyage déjà quand on est dans le train, quand on regarde par les fenêtres, quand on dialogue avec le personnel de bord. Oui, l'idée de ce voyage-là, c'était en décembre, j'ai pris deux copines et j'ai dit, ça vous dit de faire 30 heures de train quasiment sans s'arrêter. Contre toute attente, elles ont été d'accord. Et donc, on est allé à Prague en 11 heures. Et en fait, c'était super chouette de se dire qu'on fait, que notre voyage, c'était le train, ce n'était pas on va à Prague, parce qu'on avait déjà vu Prague, donc c'était très chouette d'y aller. Mais c'était aussi super de se poser, de parler ensemble, de juste regarder dehors. Et ça, l'idée de train-thérapie, c'est que c'est finalement un peu une thérapie. On déconnecte, on a d'autres regards qui sont happés par le train en mouvement. Et en fait, on a cette capacité mentale qui a été prouvée, c'est vrai, de pouvoir déconnecter et d'avoir vraiment son esprit off, qui amène à d'autres réflexions qu'on peut avoir. On peut faire plein de choses dans le train. C'est vrai que j'ai déjà entendu des gens qui télétravaillaient dans les trains quand ils avaient l'occasion, pas seulement pour se rendre jusqu'à leur lieu de travail, mais qui utilisaient ce moment aussi pour travailler, pour se concentrer, d'où la thérapie. Alors, Caroline Bottu, Bikepacker, c'est une agence de voyage à vélo, une association que vous existez depuis quelques années maintenant, basée à Bruxelles. Mais l'idée, c'est de développer aussi les voyages à vélo et de partager du matériel pour pouvoir tenter cette expérience. Parce que c'est vrai que voyages à vélo, ça ne coûte pas forcément cher, mais il y a un investissement de base à faire. Oui, en fait, Olivia qui a créé l'ASBL, c'est vraiment de ce constat qu'elle est partie, elle avait envie de partir. Mais elle s'est dit, mais moi, je n'ai pas les sous pour acheter le matériel. Parce qu'il faut le vélo, il faut les sacoches. Enfin, ça fait vite un coup. Et elle s'est dit, mais en fait, il n'y a aucun endroit où on peut le louer et je suis obligée d'acheter, mais je n'ai pas nécessairement envie d'acheter, d'avoir ce vélo que je ne vais utiliser que quelques semaines par an. Donc voilà, elle s'est dit, pourquoi pas le mettre en location ? Et puis après, on s'est rendu compte qu'il y avait à voir le matériel, mais après, il fallait aussi savoir se préparer pour partir à vélo. Parce qu'il faut penser à son itinéraire, il faut penser au matériel avec quoi on part, et puis réfléchir un tout petit peu à comment je vais survivre niveau mécanique sur la route. Et donc, on s'est dit, en fait, on va accompagner aussi les personnes qui ont envie de partir, mais qui n'osent pas, parce qu'ils ont l'impression de ne pas avoir toutes les connaissances pour. Et l'idée, c'est vraiment de les rendre autonomes, que la deuxième année, quand ils veulent partir, ils n'ont plus besoin de nous, parce qu'ils sont prêts. Puis après, on a aussi envie de faire découvrir la Belgique, mais ça, c'est un peu la même chose pour Slebaï. Enfin, il y a tellement de choses à découvrir. Et donc, on fait des itinéraires déjà tout faits, que les personnes peuvent utiliser comme ils ont envie. C'est vrai que quand on voyage à vélo, maintenant, tout devient beau comme ça. Même quand on traverse une zone industrielle, le port d'Anvers, je ne sais pas, il y a des trucs où on se dit, waouh ! Et ce ne serait pas pareil si on la traverse en voiture, évidemment. C'est cette particularité-là aussi que vous avez envie de mettre en avant et que vous avez découvert au fil de vos voyages à vélo ? Oui, parce que je trouve que le vélo, c'est une forme de vulnérabilité, entre guillemets, qu'on sent tout ce qu'il y a autour de nous. Donc, quand il pleut, il pleut. Quand il fait beau, il fait beau. C'est vrai, il y a ça aussi. Et que du coup, on sent, on est vraiment en contact direct avec l'environnement dans lequel on se trouve. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'autres manières, enfin, si, en fait, à pied ou en kayak, etc. Mais le slow travel, c'est ça, c'est être en contact direct et réouvrir les yeux par rapport à ce qui nous entoure. Et par exemple, moi, je prends un malin plaisir avec ce bail à envoyer des gens à Charleroi parce qu'en fait, Charleroi, encore une fois, ce ne serait pas forcément la première destination, par exemple, de personnes en Flandre où ils iraient. Et puis, en fait, quand ils y vont, ils se disent, mais en fait, c'est super intéressant de voir l'héritage industriel qui reste, de pédaler, tu as encore les bureaux qui restent dans les bureaux, etc., et dans les gros bâtiments. Et que l'offrir une nouvelle perspective aux personnes, c'est en fait, c'est re-respirer par rapport à sa vie quotidienne aussi, quoi. Oui, et ça permet de penser le voyage autrement parce que c'est ça, le principe du slow travel. Qu'est-ce que vous défendez ? Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans le slow travel ? Je crois, moi, il y a vraiment trois choses. C'est les contacts authentiques avec Welcome to my Garden ou avec d'autres plateformes, mais c'est de pouvoir se re-rencontrer et pas sur Internet. Que, en fait, la plateforme, c'est un créateur de confiance, mais on peut se rencontrer sans avoir un écran interposé. Et Welcome to my Garden, c'est plein de personnes qui n'ont jamais voyagé à vélo ou à pied, mais qui, pour le fait de repartager, peuvent partir en vacances sans sortir de chez eux. Et ça, c'est super intéressant. Le fait de voyager de manière décarbonée, en fait, la seule essence nécessaire quand on fait du vélo ou de la marche à pied, c'est la nourriture qu'on doit manger pour avancer. Et ça, c'est hallucinant, en fait, l'impact qu'on peut avoir là-dessus. Et puis, trois, c'est aller découvrir les petits endroits. Donc, pouvoir soutenir l'économie locale et les communautés locales. À la place d'aller dépenser son argent, je ne sais pas moi, un touriste ou une touriste qui viendrait, qui irait à la rue des Bouchers, en fait, on peut aller à vélo, on peut aller envoyer dans une guinguette dans le nord de Bruxelles, vers des structures, je ne sais pas moi, dans le centre culturel, à SGM, des restaurants sociaux, etc. afin de faire retourner l'économie d'une manière qui soit plus juste et durable. Et donc, ces trois trucs ensemble, ça a tellement de sens, en fait. Et c'est ça qui est super beau, c'est quand les gens s'en rendent compte. Voilà, Boky, en fait, tu peux avoir un impact en voyageant de manière lente. Ce n'est pas juste pour le plaisir, c'est au plus, on a un impact positif. Et puis, il y a cet aspect aussi sportif, défi, fierté, où on tente quelque chose. Alors, ça ne veut pas dire que voyager doit être faire du sport. Et puis, on pense aux personnes moins valides qui ne sont pas capables de faire du vélo ou qui n'ont pas l'envie, forcément. Ça demande trop d'efforts, mais il y a moyen de s'adapter, il y a moyen de trouver d'autres choses. Et pour ça, le train peut être un bon compromis aussi, Clémence. À partir de quand vous vous êtes dit que ça va devenir mon métier ? Maintenant, moi, qui suis passionné par les voyages en train, je vais proposer aux gens de les guider là-dedans. Juste avant, j'ai été pendant deux ans, un peu plus de deux ans, présidente d'une ASBL qui s'appelle Back on Track Belgium, qui défend le retour massif des trains de nuit. Oui, vous en avez déjà parlé plusieurs fois. Et donc, ça, c'était vraiment l'idée d'avoir le plus d'impact possible au niveau politique pour faire revenir ce moyen de transport. Enfin, revenir en masse, parce qu'il est revenu, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a ce train de nuit qui va jusqu'à Vienne, là, depuis Bruxelles, mais on en attend l'autre. Voilà, c'est ça. On attend impatiemment les autres. Et donc, voilà, j'étais bénévole pour ça et je me suis dit, maintenant, j'ai envie de vivre de ma passion et, en fait, de faire voyager le plus de gens possible en train. Et c'est là que je rejoins mes deux collègues ici. L'idée, ce n'est pas de faire toute l'Europe en train non plus. On peut faire des choses très simples en Belgique, des petites gares comme le Coren. Enfin, il y a plein de choses magnifiques qu'on ne connaît pas et il y a plein de gens qui ont envie de le faire mais qui sont perdus devant l'offre, devant les réservations, devant l'inspiration. Le train, ça paraît toujours cher aussi. Il y a toujours, quand on veut s'inscrire à un voyage, on veut aller jusqu'à dans le sud de la France, l'offre de train, tout de suite, ça peut être un peu explosif ou justement, on peut tomber sur des offres moins chères, mais c'est souvent une bonne... Non, en fait, il y a plein de possibilités, mais il faut connaître les trucs et astuces. C'est un peu ça, le problème du train, c'est que c'est un peu un labyrinthe, mais il faut s'y prendre à l'avance. Il y a des billets, en fait, en France, il y a des billets annuels qui sont des espèces d'abonnements, même pour les Belges, qui permettent de voyager beaucoup moins cher. Il y a l'interrail, il y a plein de possibilités, mais il faut les connaître. Et c'est là qu'intervient Train Therapy aussi. Vous pouvez guider et aider aussi dans l'achat et le passage à l'acte parce qu'il y a cette possibilité. Vous parliez de l'interrail, ça permet de faire des voyages un peu improvisation aussi. Ça veut dire qu'on a un train en libre accès, enfin, un libre accès pour les trains en Europe. Ça peut être certains pays limités, mais ça permet d'avoir des voyages qui sont complètement improvisés, ce qui apporte aussi un petit côté secret, excitant. En fait, c'est un des gros avantages du train. Quand on a un avion, on a un point A, un point B. On ne peut pas s'arrêter entre un train. On peut se dire, je resterai bien deux jours là et je reprends un ticket. C'est beaucoup plus flexible et surtout l'interrail encore plus. Alors, parlons un peu de la combinaison train-vélo. En Belgique, c'est possible. Vous en parlez d'ailleurs sur votre site Bikepacker. Ça fait partie de ce que vous offrez à votre communauté. Des tips, des trucs et astuces pour savoir comment voyager. Est-ce que c'est facile ou pas de voyager avec son vélo dans le train ? Alors, déjà, il ne faut pas oublier d'acheter le ticket spécial vélo. En Belgique, oui. En Belgique, voilà. C'est 4 euros par trajet. Et puis, maintenant, les trains sont de plus en plus adaptés pour pouvoir mettre le vélo dedans. Après, moi, je me suis déjà retrouvée dans un train compartiment à devoir mettre mon vélo. C'était un peu sportif, mais c'est vraiment de plus en plus. Ça devient vraiment de plus en plus accessible. et c'est chouette parce que ça permet de sortir. Alors, on n'est plus obligé de partir de chez nous. On peut aller à une gare, aller jusqu'à une autre gare. Et comme je l'ai fait entre le Corone et Anvers, par exemple, ça m'a permis d'aller aux Pays-Bas en 25 minutes, d'aller sur la côte aussi après 25 kilomètres, pardon, de vélo. Maintenant, cette offre train-vélo, en Belgique, elle est bien pensée, pas encore assez ? Parce que c'est vrai qu'on peut se voir refuser aussi d'entrer le vélo dans le train. Je crois qu'il y a, en tout cas, ces dernières années, il y a clairement une volonté de faire changer les choses. Je crois, de base, on peut toujours faire mieux, ça c'est sûr. Mais je crois qu'il y a de plus en plus de compréhension. En tout cas, par exemple, quand on monte dans un train un dimanche soir, finalement, en fait, c'est pas hyper... Allez, en fait, c'est compliqué parce qu'il y a très peu de gros moments de pointe, entre guillemets, où on est beaucoup à prendre nos vélos. Mais je crois que c'est en train de bouger. Je crois qu'il y a des plans vélo au niveau du fédéral qui sont mis sur la table. Et voilà, nous, on dit toujours prendre un train S parce que du coup, vous êtes sûr d'avoir un wagon, essayer de choper le regard du conducteur. C'est ça. C'est comme ça que ça se passe. Il y a des trucs, il y a des trucs qui sont juste qu'il faut savoir. Parfois, prendre une saccoche sur l'épaule pour monter rapidement dedans, etc. Et puis avec les enfants, c'est pas la même chose. Et voilà, mais je crois que ça ne va aller qu'en s'améliorant. Et je crois que c'est du positif. Parce qu'après, pour le slow tourisme, la combinaison train-vélo, c'est évidemment l'idéal. Vous l'avez testé aussi. Manon, on n'a pas encore parlé de votre autre projet. Ce film, Women Dance Psych, c'est un film que vous avez réalisé, tourné il y a trois ans maintenant qui est pour l'instant projeté au cinéma à l'aventure par exemple où vous comptez votre voyage à vélo de Bruxelles à Tokyo. Comment ça s'est passé ? Vaste question. C'est vraiment la jeunesse du pourquoi Welcome to my garden et pourquoi Slow Boy maintenant. Donc, on a voyagé entre Bruxelles et Tokyo 13 500 km en 2019 et on a eu tellement de bienveillance et d'hospitalité de personnes que c'est pourquoi on a voulu recréer ça en Belgique avec Welcome to my garden après. Et le film, c'est en fait, j'avais toujours été intéressée par la question du féminisme et du vélo qui a été pour moi un peu ma porte d'ouverture en arrivant à Bruxelles à 18 ans en faisant du vélo je me suis rendu compte que l'espace public était finalement beaucoup plus agréable et sauf et sain pour moi pour le vivre quand j'étais sur un vélo et donc quand je suis partie j'ai pris une caméra avec moi et j'ai interviewé d'autres femmes pour savoir c'était quoi d'être cycliste et de faire du vélo. Et ça fait tomber pas mal de clichés aussi sur ce qu'on peut imaginer des cyclistes femmes ailleurs dans le monde Autre réflexion qu'on repère pendant votre film c'est aussi des moments de doute c'est pas toujours facile finalement de voyager en vélo là on compte ça comme si c'était magnifique incroyable tout le temps mais il y a moyen de... enfin je vous invite à regarder cet extrait et vous allez comprendre de quoi je parle. On a roulé le long du Danu pendant des centaines de kilomètres et pour être honnête à la fin on en avait vraiment marre c'est toujours tout droit et toujours le même paysage on a alors décidé de prendre des tours des mini trains et de changer carrément d'itinérat Voyager à vélo ça veut pas dire tout faire à vélo ça moi j'ai eu du mal à le comprendre au début je voulais tout le temps rouler montrer aux autres que j'en étais capable me le prouver à moi-même je sentais de la pression dès que d'autres cyclistes me demandaient combien de kilomètres on avait fait jusque là et je me sentais coupable quand je pensais au fait qu'on avait parfois pris un train ou un bus en réalité pendant un voyage à vélo il n'y a qu'une personne qui peut décider c'est vous-même si vous voulez faire des kilomètres faites-les si vous voulez prendre un train prenez-le si vous voulez vous arrêter arrêtez-vous moi c'est Driss qui me l'a fait comprendre et ça a tout changé j'ai arrêté de faire les choses pour les autres et j'ai commencé à les faire pour moi-même plein d'autres choses à découvrir dans ce film et ce parcours des femmes cyclistes surtout à travers le monde c'est ça qui est intéressant c'est à découvrir à l'aventure le film est encore projeté il n'arrête pas d'être prolongé c'est qu'il a du succès maintenant ? apparemment il a encore toute cette semaine tous les horaires sont sur le site du cinéma voilà c'est à voir donc à l'aventure on arrive à la fin de cette émission Bikepacker on vous retrouve sur les réseaux sociaux un site internet aussi pour savoir comment ça se passe la location on peut venir vous rendre visite au grand hospice oui je suis là presque 4 jours par semaine et vous pouvez venir toquer à la porte poser vos questions j'aime bien voir des gens et discuter donc ça a grand plaisir rien que pour tester les vélos si vous n'avez pas l'habitude se rendre compte aussi c'est quoi un vélo de voyage la taille des sacoches aussi pour savoir à quel point je peux prendre beaucoup d'affaires ou pas du tout ça aide de les voir en vrai oui on n'a pas parlé des bagages mais c'est vrai que le slow travel ça permet aussi de repenser ses bagages et ce avec quoi on voyage voyager léger c'est toujours le plus facile et puis Train Therapy le projet est en train de monter monter en tant que guide vous avez déjà votre site votre compte Instagram Clémence on peut vous suivre partout avec Train Therapy donc c'est train-therapy avec un y les voyages en train qu'est-ce que vous conseillerez pour cet été si on est amené à réserver un train réserver un interrail il y a vraiment plein de pays incroyables là je suis en train de co-construire un voyage en Roumanie et franchement ça me donne envie de monter dans un train donc voilà par exemple vers l'Est encore pourquoi pas merci à toutes les trois d'avoir été les invités d'Autrement j'espère qu'on vous a donné l'envie de voyager tout près ou un petit peu plus loin merci à vous de nous suivre sur Autrement et je vous retrouve très bientôt pour un prochain numéro sebelum ensuite Sous-titrage ST' 501